C'est une convention qui est importante que nous signons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle constitue une nouvelle brique à l'édifice en termes d'accompagnement. L'accompagnement pour la Banque Populaire est une notion très importante qui nous caractérise depuis maintenant plusieurs années. Mais on a souhaité sur les entreprises innovantes en particulier, je préfère citer les entreprises innovantes, les accompagner à la fois par du capital investissement et par du financement bancaire dans le cadre de leur prise en charge par H7. C'est une prise en charge qui se fait à travers le Royaume, donc toutes les régions sont concernées. Et nous allons ensemble apporter des réponses à la fois au niveau de l'accompagnement lui-même des opérateurs, et ça peut être des séances de coaching, mais ça peut être aussi à travers des financements que nous apportons à tous ceux qui sont accompagnés par cet accélérateur et incubateur. Alors ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à des entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'enveloppes supérieures à celles qui existent dans Télaka. Donc on parle de financements à moyen terme qui peuvent aller de 1,5 million de dirhams jusqu'à 15 millions de dirhams, et des tickets aussi en termes de capital investissement qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de dirhams par contrepartie. Donc c'est une cible complémentaire, et il est important aussi de rajouter que ces aspects sont complétés par les garanties, puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait que nous ne demandons pas de garanties personnelles, il n'y a pas de caution, il n'y a rien de tel. Il n'y a que la garantie de la CCG bien sûr, qui peut être de 70% ou de 80% pour toutes celles qui sont exportatrices. Et voilà, donc avec beaucoup d'accompagnement aussi en amont et en aval de la part de nos équipes qui vont suivre progressivement les évolutions de cette entreprise dans le courant de sa vie, dans le cadre du partenariat avec H7. Il y a presque deux ans, madame la LMI était venue nous voir, et on était à l'étape de l'idée. Franchement, on était en prédémarrage, et on a eu un courant qui passait entre nous et cette équipe, et cette banque-là. C'est la genèse de ce partenariat stratégique avec la Banque Populaire. Et la raison d'être de ce partenariat-là, c'est de permettre aux entrepreneurs et aux startups qui sont en démarrage, à l'étape de l'idée et à l'étape du démarrage, de ne pas se soucier de l'aspect financement. Ça veut dire, grâce à ce partenariat-là, nos startups vont bénéficier d'un crédit à moyen terme, sans garantie, sans caution, d'un montant assez important. On parle de 1,5 million de dirhams jusqu'à 15 millions de dirhams, avec un différé de 30 ciment. C'est une bouffée d'oxygène inouïe pour les entrepreneurs à ce niveau-là de développement, pour vraiment concrétiser leurs projets et démarrer leur croissance exponentielle. La CCG, elle est au centre de cet écosystème de l'innovation, cet écosystème de la startup. C'est-à-dire que tous nos entrepreneurs bénéficient du programme Innov Invest de la CCG, mais aussi la CCG garantit le crédit de la BCP. Par la suite, ils garantissent aussi le reste du développement de la startup. Aujourd'hui, la convention a été signée entre H7 et le groupe Banque Centrale Populaire. Moi, je représente Appline Alternative Investments, qui est le bras capital investissement du groupe. Nous avons une très longue expérience dans l'investissement, à travers des fonds d'investissement, qu'on gère pour le compte de clients. Aujourd'hui, nous dédions un fonds d'investissement souscrit par le groupe Banque Populaire pour l'investissement dans l'innovation. Cette innovation va concerner certainement des sociétés qui sont dans les secteurs liés à l'activité du groupe, l'activité actuelle ou future. Cela concerne tout ce qui est FinTech, tout ce qui est RegTech, tout ce qui est réglementaire, InsurTech, l'assurance, et l'Agritech. D'autres secteurs peuvent aussi être éligibles, du moment que ça a un impact sur l'activité du groupe. Donc, nous allouons une enveloppe autour de 60 millions de dirhams pour différents projets innovants. Nous espérons, via H7 et via la plateforme, identifier des entreprises dans lesquelles nous allons investir, mais également accompagner certaines entreprises, le plus grand nombre, via du mentorat, via du coaching qu'on pourra apporter dans le cadre de l'accompagnement que notre groupe propose. Appline Alternative Investments a déjà commencé à faire ce travail avec l'équipe H7 depuis un certain temps et nous avons trouvé une équipe ici qui apporte un vrai plus et qui permettra d'alimenter le deal flow pour les fonds d'investissement que nous investissons par ailleurs. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !